Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude mais en fait j'avais très envie de vous présenter ces produits en fait que j'ai acheté à cause du buzz qui ont créé un petit peu sur Youtube ou autour des blogueuses il y en a qui sont très récents, il y en a qui datent de quelques années et qu'au final je me rends compte que je regrette un petit peu de les avoir acheté et que surtout je n'aime absolument pas. Donc du coup si ça vous intéresse on commence tout de suite. Donc on va commencer avec les palettes et il y en a une particulièrement qui a fait un petit peu le buzz. Quand elle est sortie il y a je crois deux ans, quelque chose comme ça, c'est la collaboration que Urban Decay a fait avec Gwen Stefani. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais elle avait sorti une palette pour les yeux, une palette pour le teint, un rouge à lèvres et un kit à sourcils et c'est vrai qu'on en a entendu énormément parler. Moi je voulais énormément en fait la palette pour le teint car elle me faisait de l'oeil et en fait au final j'ai eu celle pour les yeux puisque le nuancé de couleurs me plaisait énormément. Sauf que je me suis rendu compte, donc je vous ferai bien sûr des petits close-up des palettes de plus près mais je me suis rendu compte en fait qu'avec le teint je n'aimais absolument pas cette palette. Non pas parce que le nuancé de couleurs n'est pas beau mais tout simplement parce que je trouve que la pigmentation est complètement nulle. Voilà, je suis totalement honnête, ça se peut y en a qui vont regarder cette vidéo et qui vont me dire qu'elle est super jolie mais moi je trouve que déjà les couleurs ne sont pas assez pigmentées, je trouve qu'elles sont un petit peu trop poudreuses et j'ai été quand même assez déçue par ces couleurs-ci en fait. Donc ici on avait un doré qui est juste trop beau, on a un bleu électrique très joli aussi, un rosé et un champagne et je me disais que ça pouvait changer un petit peu et en fait au final j'aime pas parce que je ne me maquille pas avec. Donc voilà, pour être honnête avec vous je l'ai peut-être utilisé 6-7 fois seulement et encore c'était des maquillages qui étaient quasi invisibles puisque comme je vous disais je trouve que malgré que le nuancé de couleurs soit très joli, je trouve que la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous. Du coup bah je suis très déçue en fait d'avoir fait un petit peu mon mouton entre guillemets, d'avoir acheté cette palette puisqu'au final bah je ne l'aime pas. C'est une autre palette qui ça me fond le coeur de le dire mais que j'aime absolument pas et que là pour le coup j'ai fait mon mouton et j'aurais peut-être dû m'abstenir. C'est tout simplement en fait la collection de Noël de chez Too Faced. Donc là celle-ci c'est la Christmas in New York donc c'est celle de l'année dernière puisque j'avais loupé celle du Grand Palais et ça m'a donné trop envie. Déjà j'ai gardé la boîte en fait sauf que là je vous ai pris juste la palette. Je trouvais que voilà elle est très jolie niveau packaging, l'illustration ici pareil est super jolie. En plus de ça vous avez un nuancier de couleurs qui est plutôt sympa, vous avez un highlighter, vous avez un bronzer, vous avez un blush. Bref il y avait toutes réunies et vu que moi je suis en amour pour la marque Too Faced, c'était obligé que j'ai une de leurs collections Noël et plus particulièrement la collection de chez New York qui m'avait vraiment tapé dans l'oeil et puis bah comment vous dire quelle déception de cette palette. Je l'ai utilisé que deux fois, entre temps elle a toujours été en fait dans mon tiroir à palette puisqu'il n'y a aucune, aucune pigmentation et je crois qu'il y a vraiment un réel problème puisque j'ai lu énormément de revues et j'ai vu des revues aussi et je ne suis pas la seule à penser ça que les collections Noël de chez Too Faced, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous. Le nuancier de couleurs est vraiment très joli puisqu'on a vraiment des fards mat, on a des fards avec des paillettes, on a vraiment des fards qui sont plutôt festifs, on a ce vert là que je trouve vraiment trop joli mais au toucher et une fois qu'on veut en fait travailler les fards, déjà bien ils sont extrêmement poudreux du coup c'est assez énervant et en plus de ça, on a beau passer 3-4 fois, la couleur est vraiment perceptible. Alors je ne sais pas si moi je suis tombée sur la palette qui a un petit défaut de fabrication ou si elles sont toutes comme ça mais je crois qu'elles sont toutes comme ça d'après les revues que j'ai vues mais en tout cas là pour le coup j'étais vraiment dégoûtée. J'avais payé 55€ le coffret en fait, je l'attendais avec tellement impatience et au final bah quelle déception. Ensuite on va passer à la dernière palette qui a fait énormément de buzz cet été et que je louchais dessus, j'hésitais à me la prendre et au final je me la suis prise et encore une fois bah je ne l'ai pas, c'est en fait la Naked Eve de chez Urban Decay. On ne va pas parler du packaging, on ne va pas parler du nuancé de couleurs puisqu'on le sait, il est beau, voilà ce sont des couleurs qui sont juste dingues, qui sont ouf même mais en fait ce qui se passe c'est que je me rends compte qu'au quotidien ce n'est pas un nuancé de couleurs que je porte, voilà. Et c'est là où je me dis, j'aurais peut-être pas dû l'acheter maintenant. Prouve, enfin je sais pas, que ça ne met pas en valeur en fait mes yeux puisque voilà j'ai des petits yeux, j'ai la couleur de mon iris, c'est marron. Make-up et au final le make-up que j'ai réalisé, j'avais plus l'impression que c'était un make-up pour aller en soirée que pour porter dans la vie de tous les jours. J'ai été en fait influencée par tout ce buzz autour de cette palette. C'est vrai que les nickels de chez Urban Decay ont très très bonne réputation, moi je les ai, j'ai la 2 et la 3 et donc du coup je me suis dit, pourquoi pas prendre celle-là, en plus c'est des couleurs assez automnales mais au final je me rends compte que je ne l'utilise pas et qu'au final ce n'est pas parce qu'elle n'est pas jolie, ce n'est pas parce que le nuancé de couleurs n'est pas beau, c'est parce qu'en fait moi je ne l'apprécie pas. Maintenant on va passer côté l'ail qui ont fait complètement le buzz et que moi j'ai voulu tester et qu'au final je ne les aime pas. Comment vous dire que les NYX lingerie ça a fait, je crois que tout le monde en a entendu parler, je me rappelle que dans mon feed YouTube, j'avais je ne sais combien de revues, de swatchs autour des NYX lingerie, surtout que là récemment ils ont ressorti des nouvelles tentes, enfin bref. la marque NYX en règle générale je pense qu'on l'entend beaucoup sur YouTube et en plus de ça c'est une marque à petit prix, donc c'est ça aussi qui est l'avantage. Et en fait la dernière fois que je suis allée à la Défense, en fait il y a un magasin NYX et j'avais très 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 envie de les tester. Donc du coup moi j'avais pris la teinte French Matte Soubrette, donc je me rappelle très bien que je vous l'avais présenté, je crois que c'était dans une de mes vidéos favoris, où je vous disais que j'ai mis énormément en fait ce petit liquide mat, sauf que je l'avais utilisé que 2-3 fois avant de faire la vidéo et maintenant que je l'ai utilisé un petit peu plus longtemps, comment vous dire qu'en fait je change totalement mon avis, je ne l'aime pas. Pourquoi ? Non pas parce que la couleur n'est pas jolie, parce que c'est totalement le type de couleur que j'aime, c'est vieux bois de rose, comme ça. En plus de ça c'est un liquide mat, donc moi j'adore les rouges à lèvres mat, sauf que le problème je trouve qu'il marque énormément en fait les ridules de la bouche, ça marque les ridules, ça marque les peaux mortes et en plus de ça ça ne tient absolument pas, puisque au bout de une heure si vous avez bu, et bien vous n'en avez plus. Et ça je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup j'avais hésité à en prendre plusieurs et au final je suis contente d'en avoir pris que un, parce que je ne l'aime pas en fait, je n'aime pas du tout le rendu qu'il fait sur mes lèvres, je n'aime pas du tout non plus la tenue, donc voilà, là c'est vrai que pour le coup j'étais vraiment très très déçue, parce qu'on en a entendu tellement parler de partout en fait, que je me suis dit, ils doivent être géniaux, et en fait peut-être sur d'autres filles oui ils sont bien, mais moi en tout cas sur mes lèvres je trouve que le rendu est complètement moche, et je n'aime absolument pas, donc du coup là c'est vrai que pour le coup, certes ça a fait le buzz, mais chez moi ça m'a tué pas. Dernier produit qui a fait le buzz, et qu'au final je n'aime absolument pas, et que je regrette d'avoir acheté, ça date de quelques années, mais c'est vrai que c'est encore à la mode, puisque les pubs passent toujours à la télé, c'est le Carl's Secret de chez Babyliss. En fait vous mettez votre mèche, vous savez vous attendez 5 minutes, et ça vous fait des boucles, en plus de ça il y a 3 niveaux de température, du coup ça vous fait 3 niveaux de boucles, mais comment vous dire que cet appareil je ne l'aime absolument pas, moi quand il était sorti, je me rappelle que j'avais couru au boulanger à côté de chez moi pour me l'acheter, je l'avais testé, au début j'ai fait c'est trop beau, c'est trop génial, et en fait je me suis rendu compte que ce truc là en fait c'est une plaie, c'est une plaie, limite faire ses boucles au lisseur, ou avec un appareil à boucleur quoi, ça va beaucoup plus vite que ça, puisque en fait il faut prendre des toutes petites mèches, il faut attendre, et quand on prend des grosses mèches, et bien la mèche se poince carrément en fait dans l'appareil, donc du coup ça met du temps, en plus de ça l'appareil est assez lourd je trouve, donc du coup on est là, on attend, bref en tout cas le matin c'est absolument pas pratique, et donc du coup ce qui fait que cet appareil, je me suis dit tu me saoules, j'arrive pas à faire des boucles super faciles comme la fille à la télé, je n'ai pas de patience, bon du coup je te laisse dans mon placard, vous savez à peu près 2 ans et demi que je ne l'ai pas, à utiliser, à chaque fois je me dis oh je devrais essayer, tiens il y a 7 occasions, je devrais essayer de me faire des boucles, puis au final je prends mon lisseur, j'ai toujours une excuse, mais en fait ce produit a fait le buzz quand il est sorti, aujourd'hui un petit peu moins, mais c'est vrai qu'il y a 3, 3, 4 ans je crois, il faisait énormément le buzz, ça prend du temps, surtout pour moi qui ai des cheveux longs, qui ont des cheveux assez épais, il faudrait mettre 20 minutes le matin pour faire des boucles, donc honnêtement non, je préfère prendre ces 20 minutes pour me maquiller, peut prendre les 20 minutes pour me faire des boucles dans les cheveux, donc du coup cet appareil, malgré qu'il ait fait le buzz, moi je ne l'aime pas, et pour le coup j'ai fait mon mouton encore une fois, et je regrette absolument de l'avoir acheté, et donc voilà j'ai terminé, je vais présenter tous les produits qui ont fait le buzz, il y a récemment, il y a quelques années, et qu'au final je n'aime pas, voilà, dites-moi si vous aussi, vous êtes dans la même situation que moi, qu'il y a des petits produits make-up, ou que ce soit des accessoires produits pour les cheveux comme moi, ça a fait le buzz, vous avez été intrigués, vous l'avez acheté, et qu'au final vous vous dites, j'aime pas du tout, et j'aurais peut-être pas dû, si la vidéo en tout cas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, si vous voulez un autre type de vidéo, par exemple, ce que les youtubeuses m'ont fait acheter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme ça je saurais si ça vous ferait plaisir ou pas, et puis allez-moi, d'ici une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye !